Allez salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto bricolage donc cette fois-ci ça sera pour la pose On va poser une tringle à rideau Voilà, donc on va te faire voir de A à Z comment poser une tringle à rideau je sais ça paraît simple, mais des fois il y a des petits trucs à ne pas faire et tu verras dans cette vidéo comment poser une tringle à rideau sans faire de bêtises Voilà, donc c'est parti, on va te faire voir ça en vidéo alors reste bien assis, à de suite Donc voilà, on va te montrer la pose pour une tringle à rideau donc j'ai choisi ce modèle de la marque Inspire elle est extensible, donc elle va de 160 cm à 300 cm et je l'ai prise noire avec des petits embouts, voilà, sur une jolie forme voilà, pourquoi je l'ai prise noire ? parce que j'avais envie et comme j'ai mis des spots noirs au plafond du salon c'était aussi pour les faire ressortir Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc on va tracer au-dessus de la fenêtre où c'est que la tringle à rideau arrive donc voilà, donc allez c'est parti, on va tracer Alors la tringle à rideau déjà dans un premier temps, bon là moi c'est un peu compliqué, donc au contraire c'est bien que tu puisses voir j'ai deux plafonds, tu vois, sur le pan de mur où c'est qu'il y a ma fenêtre alors du coup je vais prendre le plafond le plus bas je vais me placer à environ 7 cm par rapport à mon plafond de celui-ci donc si tu veux par rapport au haut de ma fenêtre je veux que l'axe, parce que pour fixer la tringle à rideau c'est ces petits crochets là, tu vois, donc il y a deux trous le crochet pour venir mettre la tringle qui sera comme ceci et une petite vis pour venir serrer la tringle à rideau une fois que tu as mis tes rideaux dessus, tout ça pour ne plus qu'elle bouge quand tu fais le mouvement de gauche à droite pour ouvrir ou fermer donc après, ça c'est la hauteur qu'on a choisi ensemble c'est pas, voilà, il n'y a pas de hauteur respective ça c'est à toi de voir en fonction de comment tu veux tes rideaux par rapport au sol voilà, par rapport à l'esthétique il est conseillé de te mettre au minimum à 15 cm au dessus de la fenêtre voilà, donc du coup, moi, on est parti à 15 cm tu prends un mètre, donc nous, les crochets, on a voulu les mettre dans l'alignement de la fenêtre donc sur cette longueur-là, de toute façon, même sur les petites longueurs on a trois crochets, donc il y en aura un à l'extrémité, un à l'autre extrémité là-bas et un au milieu de la fenêtre donc celui du milieu de la fenêtre, c'est pour éviter que ton, que ta tringle vienne faire une flèche comme ça qu'elle s'affaisse et les deux des côtés, ben voilà, c'est pour tenir donc 15 cm, quand on te dit 15 cm, c'est donc tu prends 15 au dessus de ta fenêtre tu vois, hop, tu traces une fois que tu as tracé, tu as deux trous sur ton support donc tu viens tracer ici, tu vois donc tu fais tes points de fixation tu le fais à l'œil de façon à ce que ça soit droit voilà, et tu viens tracer, donc ton point de perçage là et ton point de perçage ici donc tu as tes deux points apparents tu prends, donc tu vas me voir faire je prends une visseuse avec une mèche de 8 une mèche de 8, moi je prends une mèche à fer pour percer du placo voilà tu peux prendre une mèche à fer, une mèche à bois, je pense tu peux prendre aussi une mèche à béton le tout c'est de ne pas percer à percussion mais moi j'aime bien la mèche à fer parce que ça peut percer la plaque de plâtre sans problème donc je viens percer diamètre 8 et j'utilise des petites chevilles à expansion comme ça, métalliques donc tu dois connaître, voilà donc en fait tu perces c'est préconisé de percer à 8 tu perces à 8, tu mets ta cheville tu prends ta pince tu viens prendre ta vis et tu viens sertir et en fait le fait que la vis vienne sur l'arrière ça va venir écraser ta cheville et ça va créer, si tu veux ça va créer une expansion la cheville va s'écarter et du coup elle va s'élargir et ça va permettre à ce que la vis la cheville ne dégage pas voilà donc je vais faire les trous je vais faire les trous ici les trous sur toute la longueur donc je vais te mettre un time lapse comme ça tu verras et ensuite je te récupérerai pour faire la visserie voilà donc là comme il vous a dit il a mis ses chevilles mollies et ensuite pour les visser on les visse au tournevis c'est plus pratique de les visser au tournevis qu'avec la visseuse allez j'allais oublier donc quand tu mets ta tringle à rideau tu vois celle-ci est extensible c'est pratique selon les ouvertures que tu as une fois que tu as mis ta première ton premier support donc tu viens mettre ta tringle dessus tu vois hop je vais venir tirer et ensuite si tu veux hop comme je t'ai dit qu'on voulait le mettre voilà au dessus donc de la fenêtre à 15 et dans l'alignement ce qu'il faut faire c'est le mettre comme ça sans fixation pour l'instant prendre le niveau tu vois donc là je vais lever jusqu'à ce que ma tringle soit de niveau alors il y en a qui vont te dire bon ça m'embête parce que j'ai le plafond qui n'est pas droit je vais suivre le plafond non quand tu fais que ce soit une tringle à rideau que ce soit un miroir que ce soit n'importe quoi un tableau il faut toujours faire les choses de niveau après le restant du support s'il n'est pas niveau il n'est pas niveau c'est pas grave mais là je ne vais pas mettre une tringle comme ça parce que mon plafond est comme ça tu mets ta tringle droite au moins pour le geste déjà l'ouverture la fermeture c'est le top et voilà c'est comme ça que ça se fait il faut que tout soit de niveau donc là ça y est ma tringle est de niveau il pratique cet escabeau une fois que ma tringle est de niveau tu vois je vais venir retracer du coup mes points de fixation voilà et maintenant je continue ce que je faisais c'est parti bon allez moi je vais aller boire un petit café je fais une petite pause de 5 minutes c'est Jennifer qui va reprendre la relève allez c'est parti faites lui confiance tout va bien se passer go et si elle fait des conneries dites moi le on sait jamais bon non finalement je me mets une petite bière pour bien me rafraîchir allez ça y est j'ai pas fini ma petite bière mais ça fait du bien ça rafraîchit donc alors qu'est-ce que t'en penses de ta première fixation ben je sais pas c'était dur c'était pas dur c'est facile à faire tout le monde peut le faire oui oui c'est facile à faire bon elle est convaincante bon c'est vrai qu'elle a pas eu de chance parce qu'en fait elle est tombée sur un morceau ça peut arriver un morceau de map derrière le placo et du coup des fois quand tu mets ta cheville ben tu peux pas ou alors tu vas jusqu'au bout de ta cheville mais par contre la vis elle force un peu et du coup elle est obligée si tu veux quand tu viens pour mettre ta vis il faut que tu forces un peu sur le tournevis pour essayer de percer un peu le map le mortier adhésif et venir visser dedans donc là je pense c'est ce qui s'est passé mais bon au final elle a réussi c'est juste pour dire que tu sois un homme ou une femme une tringle à rideau c'est très facile à faire le bricolage qu'on vous montre là tout le monde peut le faire puisque justement on le fait en couple on n'est pas des surhommes voilà on essaye d'aider les gens qui essayent de bricoler et qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais mais honnêtement si vous y croyez vous y arriverez ça c'est sûr voilà il faut y croire donc ça y est on a fait donc les deux les deux fixations Jennifer a posé la tringle elle a mis deux niveaux elle a posé le niveau pardon c'est deux niveaux c'est impeccable vas-y mets le niveau je leur fais voir hop excusez-nous peut-être on n'est pas encore au point sur les vidéos mais vous voyez c'est deux niveaux c'est parfait voilà voilà donc du coup maintenant il va falloir mettre la patte de fixation au milieu donc justement pour éviter ça pour éviter que ça fasse un ventre voilà pour éviter que ça fasse un ventre donc là le but c'est de mettre la tringle l'équerre pardon mais sans lui forcer dessus la laisser comme elle est et juste mettre voilà l'équerre et venir la fixer voilà et tu te mets à peu près au milieu au milieu de la fenêtre au milieu de la fenêtre voilà donc là donc là c'est la même procédure elle va percer elle va mettre les chevilles et ensuite une fois que ça sera terminé on te récupère et on te fera une petite conclusion alors juste un petit mot pour vous dire ça y est donc la tringle les fixations de tringle sont terminées maintenant on va passer à l'essayage je dis bien l'essayage des rideaux parce que comme vous le savez quand on achète des rideaux ils sont pas forcément à la dimension des fenêtres donc là je pense qu'ils seront un peu trop grands mais on va quand même essayer et alors il y aura peut-être du nouveau sur la chaîne parce que Jennifer a passé sa formation pour être décoratrice intérieure donc du coup là on fait des tests entre guillemets chez nous elle a eu 18 sur 20 quand même donc un petit pouce pour elle plein même de petits pouces des commentaires il faut l'encourager voilà vous dites ce que vous en pensez par rapport à la déco des rideaux qu'on va mettre voilà donc on va préparer ça ensemble on va mettre la tringle et ensuite on vous fait voir ça en images à de suite allez ça y est nous revoilà bon ben ça y est la tringle est terminée les rideaux ont été mis on va dire temporairement pour te faire voir la déco que Jennifer a choisi donc maintenant il ne manquera plus qu'à faire les ourlets bon voilà tout le travail bon ça il n'y a que Jennifer qui sait moi moi je suis bon juste à faire voilà tout ce qui est montage voilà tout ça voilà on espère que cette vidéo t'a plu lâche plein de pouces abonne-toi à notre chaîne les aventuriers de la rénovation j'espère que ça t'aura beaucoup aidé dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'ensemble des couleurs du rideau le vert le blanc tout ça voilà on espère vous faire d'autres vidéos qui seront intéressantes et qui pourront faire prospérer notre chaîne aussi parce que le but aussi c'est de vous faire plaisir et que l'on puisse avancer ensemble que vous nous suivez au maximum et le plus longtemps possible sur notre chaîne donc on vous fait de gros bisous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao